Oh là là c'est incroyable, mais où est-ce qu'on est ici ? O.M.G. ? T'as mis Erase ? 8 ans que je suis pas venu là, et toi c'est la première fois ? C'est ma première fois. Attendez, c'est quoi l'odeur ? Attends, on va essayer de s'approcher de cette odeur étrange. Putain, j'ai des effluves là, je commence à me sentir un peu mal. Ah, l'odeur ! L'odeur ! L'odeur ! La propre odeur va s'ajouter à ce flux de geek. J'ai l'impression de pénétrer dans un truc solide en fait là. Oh là 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 ! Incroyable ! Bon, ce qui est bien c'est qu'on peut hurler ici. C'est comment au niveau du son là, avec la musique ? C'est dégueulasse ou pas là ? On va découvrir bien sûr ici, le sommet de la culture japonaise, c'est-à-dire les sabres, les sabres, les sabres et les t-shirts de mauvais goût. C'est vraiment ce qu'on peut retrouver traditionnellement au Japon. C'est pour ça que ça s'appelle Japan Expo. Il y a un truc où je vois que les gens... Là, tu es en zone ennemie, très largement en zone ennemie. Pour moi, tout le monde sait qu'on se moque d'eux là. Pour moi, tout le monde sait qu'on se moque d'eux là. Oh un combat ! OMG ! Attention Auré, il s'est jeté par terre ! C'est Portes de la Chapelle ici ou quoi ? Il se passe quoi ? Comment on fait pour se battre avec une épée face à un sabre laser ? Alors on se débrouille en soi ! Le carton, c'est l'arme la plus solide au monde ! Ah, tu te fous ma gueule ! Le carton, c'est pas l'arme la plus solide ! Vas-y frappe-moi pour voir ! Ce qui est intéressant à la Japan Expo, c'est comme les drag queens. En fait, c'est des défricheurs de futur mode. Clairement, la prochaine collection Off-White va voler tout à ce stand. C'est sûr et certain. Breaking news, voici donc, on va parler un peu du Japon parce qu'on a Japan Expo. Donc la chose la plus connue du Japon et qui est la mieux représentée sur ce stand, c'est évidemment l'art des sabres dégueulasses. Je suis allé au Japon quand même, je précise. Domo Domo, je suis japonais. Je suis le fils du soleil le vent. Domo Domo, je suis japonais. Et je suis allé là-bas et les prix là-bas des vrais sabres ancestraux, c'était des prix astronomiques. Alors qu'ici, vous pouvez avoir le savoir-faire japonais pour 49 euros. Oh, Nintendo ! Ah non, 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 non ! Regarde ! On peut jouer à Strangery Culture. Vas-y. Bonjour. Ah ouais. J'avoue qu'elle colle un peu les manettes en vrai. Merci. Pardon ? Je ne sais pas. Mais pourquoi il y a deux manettes du coup ? Kras va découvrir la Switch. Une console exceptionnelle, au potentiel très amusant. C'est vraiment la vie de Raz rêvée. Un chat, des plantes, des livres à lire, beaucoup de concentration. Salut, c'est Dani de Dani et Raz et je suis avec Raz de Dani et Raz. Je ne voulais pas être Luigi. Salut, c'est Mario. Apparemment, Sonic est devenu anti-immigration. Du coup, il veut garder les frontières. Wesh, la taille de son épée ! Waouh ! Bah, dis donc ! T'as un truc à compenser, mon ref ? C'est pas inconfortable, au quotidien, d'en avoir une si grosse ? T'es Sonic de One Punch Man. Toi, t'es Sonic aussi ? Oui. Ouais, mais là, c'est pas le même Sonic. Du coup, tu t'es trompée. Non, mais justement, en fait, je le sais. Ah, tu veux faire un crossover Sonic, Sonic ? Oui, c'est ça ! Parce que là, il y a écrit « Serez-vous plus rapide que Sonic ? » Mais t'es déjà Sonic. Oui. Oh ! Oh ! Oh ! En bas ! En bas ! Allez ! À gauche ! En bas ! À gauche ! Oui ! Ouais, mais wesh, c'est pas Sonic ! La machine a été cassée à cause de l'hyper-vitesse. Oh, va gagner tes lunettes Sonic ! Allez, Dani ! Y'avait pas de lumière, t'es un débile ! Il va la casser, wesh, t'as vu comment il tape ? Mais il est malade, il va le détruire ! Attends, mais comment tu sais qu'il a gagné, t'as même pas regardé, genre ? Bah, parce que tout simplement, il a fait 27, la moyenne, c'est 30. Ah, donc je suis nul ! Ah, donc c'est nul, en fait ! Alors là, il t'a offert le lot de consolation un peu nul, genre. J'ai une question. Est-ce que, genre, t'es pas plutôt fan de Mario et on t'a mis ici pour te punir ? Non. Moi, je suis vraiment fan du hérisson bleu, quoi. Ah ouais, y'a que ça dans ta vie ? Ouais, ouais, franchement, ouais. Tu traînais sur des forums bizarres quand t'étais adolescent ? Non. Aucun fantasme sur des hentai de type ? Absolument pas. Est-ce que je connais la communauté Sonic ? Euh, c'est lui qui est plus en train de traîner que moi. Donc toi, tu traînais, il vient me dire que tu traînais sur des forums où il y avait des hentai Sonic dans ta jeunesse. OMG, y'a Sonic qui arrive ! Ah, let's go ! Je l'avais jamais vu en vrai. Ça va ? Oh, j'ai serré la main au Sonic ! Un honneur, un honneur ! Oh là là ! Bon, ma photo avec Sonic, là ! Mais oui ! Je pourrais voler toutes les lunettes ! On n'a rien volé, messieurs, on n'a rien volé. Ouais, bien sûr ! Bon rêve ! On n'a pas volé, hein ! Oh là là, Sonic ! Ça va, Sonic ? Ouais, franchement, faut aller à la basic fit un peu, là, Sonic, hein ! Faut que tu fasses quelque chose, je te jure ! Oh ! Oh là 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 ! Mais oui, j'ai une étiquette sur la tête, personne ne me l'a dit ! Euh, les gens chelous, hein ! Je crois qu'il y a un keuf, je crois qu'il est là pour nous, pour les lunettes Sonic ! Je crois qu'il y a un keuf, là ! Oh putain, il est là ! Oh putain, en plus on a volé des lunettes et tout ! C'est chaud ! Vas-y, attends, vas-y, discret, 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 on s'enfuit, on s'enfuit ! Hey ! Fuck le 17 ! Ouais, c'est bizarre l'ambiance à la Japan Expo, les gens ils mettent un film, je comprends pas trop, là ! Il a l'air un peu lame, hein ! Ouais ! Bonjour ! Incroyable ! Alors, c'est donc vous les masculinistes ? Ouais, exactement ! C'est dans la tête, c'est dans la tête ! C'est dans l'aura et tout, c'est pas là, le... C'est le mental qui compte, c'est ça ? C'est ça ! Et les gars, vous pensez que vous allez pécho habillés comme ça ? Franchement, comme j'ai dit, c'est toujours dans la tête et dans l'aura, alors... Et toi, tu pécho que dans ta tête, genre ? Non ! Ah ! Là, on est devant du contenu exceptionnel ! Oh la la, Tobey ! Mais non, mais qui achète ça ? Des tas de gens achètent ça ? De tous les âges, de toutes les tailles. Tous les âges ? Tous les âges, petits et grands. Ah ouais, genre toi t'as pas peur de te faire fermer ton stand en tout cas, c'est bien. Moi je trouve ça révoltant, mais eux ils adorent. L'argent, l'argent. T'as raison, t'as bien raison toi. Toi t'as un bon toi, t'as un malin, ça se voit lui, t'as un petit malin lui. Incroyable. Non mais alors attends. Mais elles sont où les grosses bites ? Attends mais non, on veut les longues bites. Pourquoi est-ce qu'il y a que des petites bites ? Tu as le long coq ? Non, c'est... C'est un champignon. Ok. Tu as le long moucheroum ? Je veux un long moucheroum comme moi. J'ai un gros moucheroum. Oh, c'est un chausson. On le appelle en français, un chausson. Oui, c'est un chausson. Oui, exactement, exactement. Merci. Please don't come back. Oui, 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 nous ne reviendrons pas. Nous ne reviendrons pas. Tu fais peur mon ref. Mais c'est le Spider-verse ici. Oui, c'est sûr. Oh, tu viens de Spider-Man Jack Sparrow ? Mais non. Je suis Captain Spirats. Captain. Oh, Spirats. Ok. Et toi, du coup, tu es lequel ? Tu es Tobey Maguire ou l'autre que tout le monde a oublié ? On n'a pas volé de lunettes Sonic à un stand, c'est promis. Non, on n'a jamais volé de lunettes, monsieur l'agent. Je te jure, c'est vrai. Et tu es sûr que c'est un vrai flic ? Je ne sais pas si tu es un flic ou si tu fais de la drill, en fait. C'était un plaisir. Merci. J'adore la police. Continuez votre travail, c'est très important. Il faut nous protéger. Oui, oui, oui. Ne sois pas anti-flic. Tu peux avoir des problèmes. Bien sûr, bien sûr. C'est qui on a les pieds africains ? Non, mais moi, j'adore Darmanin, tout ça. Oui, oui, oui. La police. Pour moi, voilà, il faut protéger nos fonctionnaires. Ouais, salut. Ouais, ouais, ouais. Fuck le 17. Et là, ce qui est bien, les gens, c'est que vous pouvez voir que les gens viennent vraiment à la Japan Expo pour l'amour de la tradition du Japon. Et vous pouvez voir à quel point tous les stands traditionnels sont remplis de personnes. Ouais, c'est ça. Et ils sont amoureux de l'histoire du Japon. Regarde ça. C'est ça qui compte à la Japan Expo, c'est quand même de découvrir la culture japonaise. Regarde, là, on a un stand de calligraphie. Et comme vous pouvez le voir, c'est blindé. C'est ça. Les gens s'intéressent vachement à ces trucs-là. Ça fait plaisir. Moi, je trouve ça cool pour de vrai, quoi. Oh, il y a Kratos ! Oh, wesh, vas-y, va voir Kratos. Papa ? J'ai besoin d'un paire de substitution. Comment t'appelles-tu ? Euh, Boy. Boy ! Alors un conseil. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que c'est ? Moi ? Moi ? Mais pour qui il se prend, celui-là ? Allô ? L'odeur… L'odeur de ma transpiration. Sous-titrage ST' 501